Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. M. le Président, avec le recul, je vois que depuis quelques mois, sur beaucoup de questions, la santé, l'éducation, la vie chère, le gouvernement a déçu la population. Il a montré cela dans ses priorités. Les gens ont du mal à trouver un médecin, une famille, et les salles d'urgence en milieu rural ferment leurs portes, alors que ce gouvernement subventionne un spa privé luxueux au centre de vie de Thoreau, alors que le prix de la maison s'est envolé et que le nombre de mises en chantier a baissé. Le gouvernement a passé la saison à faire marche arrière sur ses proches droits en bloquant la construction de nouveaux logements. Ma question au premier ministre, est-ce que le premier ministre accepte qu'il ait complètement déconnecté des priorités de la population, M. le Président? Lorsque nous sommes entrés en fonction en 2018, nous avons réalisé une province qui traversait d'énormes difficultés, une province qui avait des taxes exorbitantes, une province qui avait perdu 300 000 emplois. le secteur manufacturier était en crise. Il y a eu une hausse du prix de l'électricité. Les gens avaient choisi entre la nourriture et le chauffage. Et maintenant, la province a créé plus de 700 000 emplois, 40 milliards de dollars d'activité économique qui reviennent dans la province. le secteur manufacturier crée des emplois comme jamais auparavant, 20 milliards de dollars de coûts pour les entreprises éliminées. Nous réduisons les taxes, nous construisons des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, nous reconsuisons le secteur éducatif. Il y a encore du travail ferme, mais nous allons rester fermes sur cette même voie. C'est pour cela qu'ils ont du mal à arrêter les travaux pour l'été. Ils devraient retrousser les manches pour faire face aux problèmes de la population. Servir la population est un privilège, et ce privilège peut partir en fumée plus rapidement que vous ne le pensez. Les gens s'attendent à ce que le Premier ministre travaille fort tous les jours pour améliorer leur vie, mais en échange, en lieu et place de cela, c'est quelqu'un qui met ses intérêts, ses amis devant tout le reste. À chaque fois, au lieu de construire plus de maisons ou de construire, renforcer le système de santé, il y a des délits d'initiés, il y a des enquêtes de la GRC. Que dit le Premier ministre aux Antariens qui ont l'impression d'être très loin des priorités de ce gouvernement ? Monsieur le leader parlementaire, je suis d'accord avec la députée d'Aufaz. Les Antaliens savent très bien que les acquis des dernières années peuvent être perdus très rapidement. On voit cela à Ottawa. La population a compris qu'en 2018, c'est une province qui saignait des emplois aux autres provinces et aux États-Unis. 300 000 emplois perdus. Le secteur manufacturier de la province était réduit à une peau de chagrin. Les élèves n'obtenaient pas les résultats qu'on attendait. Les hôpitaux ne fonctionnaient pas pour la population. l'avantage des soins de santé, eh bien, nous l'avions perdu. Et maintenant, six ans plus tard, c'est vrai que le travail n'est pas fini. Nous avons créé les conditions pour la création de plus de 700 000 emplois, 40 milliards de dollars d'activité économique qui reviennent dans la province. Et nous faisons cela tout en réduisant les coûts pour la province. Nous réduisons les taxes, les impôts, nous alignons les formes militaires administratives, nous construisons une province meilleure plus forte. La session prend fin, c'est vrai, mais les problèmes de la province sont loin d'être finis. Il n'y a pas un ami personnel du Premier ministre dont la vie ne s'est pas allumérée depuis l'entrée de l'infrastructure. Les urgences fermées ont mis fin à la construction. Vous auriez pu stimuler la construction de logements abordables afin de permettre aux jeunes d'avoir un logement. Mais le gouvernement a dit, nous aurions pu trouver un médecin de famille pour 2,4 000 personnes. Mais le gouvernement a dit, nous aurions pu réduire les embouteillages sur l'autoroute 400 en éliminant les péages sur la 407. Mais le gouvernement a dit non. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à dire oui à de véritables solutions pour de véritables concitoyens et concitoyennes. Monsieur le leader parlementaire, nous avons dit non aux mêmes politiques qui réduisent la province à créer une grande crise dans la province. C'était une province surréglementée. Nous avons été dans une province avec trop de taxes, trop d'impôts. Il fallait choisir entre le chauffage et faire les courses. Nous avons été dans une province où les communautés luttaient les unes contre les autres. Nous ne construisions pas d'établissements d'endrée. Il fallait reconstruire les hôpitaux. Nous avons été dans une province où les chaussées et les infrastructures étaient tellement peu appréciées, peu entretenues par le gouvernement libéral ni démocrate. Nous n'avons rien investi dans la population. Nous avons baissé les taxes. Nous avons ramené les investissements. Elle parle des amis du gouvernement. Pour moi, les amis sont les 700 000 ontariens qui ont la dignité d'un emploi, qui ont de l'espoir d'une province plus prospère, plus forte. Nouvelle question. chef de l'opposition officielle. Je rappelle qu'aujourd'hui, les gens meurent dans la rue. Les parents vont arriver aux urgences, fermés avec leurs enfants malades. C'est ça la province où nous vivons. Hier, le bureau de la responsabilité financière a publié son rapport sur le ministre des services aux enfants et aux communautés. Et pour des millions d'Ontariens, il est très clair qu'ils ne sont pas une priorité pour ce gouvernement. Ce qui saute aux yeux, c'est le manque à gagner de 3,7 milliards de dollars. C'est la différence. L'écart entre ce qu'on a alloué et ce dont on a besoin pour maintenir le financement des programmes. Est-ce que le Premier ministre veut bien nous expliquer cet énorme écart à la ministre des services aux offres à l'enfance et aux communautés? Merci beaucoup, M. le Président. Comme je le disais hier, l'avis du bureau de la responsabilité ne reflète pas les vraies dépenses du gouvernement. Soyons clairs, l'opposition a du mal avec les faits, donc je vais le dire très lentement. À l'ordre, les investissements dans mon ministère ont augmenté de 630 millions d'euros. Chaque programme a connu une augmentation l'année d'avant. Le ministère a reçu un investissement de plus de 900 millions de dollars, 1,2 milliard de dollars l'année d'avant. Alors, M. le Président, qu'est-ce que l'opposition a fait? Elle a voté contre chaque mesure visant à rendre la vie plus abordable, à rendre les services plus accessibles pour les Ontariens. Donc, M. le Président, bien entendu, la population de la ville d'eau, voilà pourquoi ils ont élu deux députés conservateurs lors des élections impartiales. Et encore une fois, les deux démocrates n'ont rien gagné. question complémentaire. M. le Président, le ministre peut essayer de discréditer les chiffres du Bureau de la responsabilité financière, mais d'où viennent ces chiffres? Du gouvernement! Les familles d'enfants autistes, pour elles, c'est une véritable montagne russe de changement, de recul. Et alors, qu'elles méritent un programme qui fonctionne. Et le rapport du BRF montre que les socioservices seront sous-financés à hauteur d'environ 3,7 milliards. Ces familles méritent un programme qui marche, qui offre non seulement le financement, mais aussi les services pour aider les enfants, pour faire toute la différence. Donc, j'aimerais que le Premier ministre explique aux familles dont on a besoin pourquoi ils sous-financent les services sociaux d'environ 3,7 milliards dollars. M. le ministre, encore une fois, M. le Président, avec plaisir, je communique des faits à la chef de l'opposition officielle parce qu'à chaque fois, tous les trimestres, ils prennent la parole. Mais lorsque les comptes publics sont publiés, c'est le silence radio parce qu'ils ne veulent rien dire face aux faits. Donc, les démarches ne vont jamais apparaître devant les caméras lorsque les faits sont publiés. En ce qui concerne le programme pour les enfants autistes, il n'y a pas d'enfants autistes. Le BRF parle d'enfants autistes moyens et le BRF, alors que le programme ne traite pas les enfants et les jeunes comme des statistiques. Les soutiens sont fondés sur les besoins de chaque enfant et de chaque jeune. Nous avons doublé, c'est la communauté, doublé le financement, c'est la communauté qui l'a construit. Nous avons augmenté de plus de 120 millions de dollars le financement du programme. Ce n'est même, ce n'est pas le même programme. le micro est éteint. Dernière question, quand paiementaire, c'est seulement ce gouvernement qui pourra affirmer qu'il a doublé le financement alors que tout empire. Voici un autre chiffre, 70 000. 70 000 enfants sur la liste d'attente pour les services d'autisme. C'est la liste d'attente. Les dépenses sur les services à l'enfance et aux jeunes, dont le programme des enfants autistes, sont appelées à être augmentées d'un tout petit peu de pourcentage pendant cinq ans. Ça veut dire qu'un enfant sur sept sur la liste d'attente recevra les services dont il a besoin. 10 000. Des 70 000 enfants dans le besoin. Donc, voici ma question pour le Premier ministre. Sur quelle planète pense-t-il que cela est admissible pour la population de notre province? Monsieur le ministre, bien entendu, monsieur le président, la chef de l'opposition officielle n'a eu qu'un problème lorsque 75 % des familles languissaient sur les listes d'attente sous l'ancien gouvernement que les démocrates soutenaient. Ils auraient pu dire aux libéraux augmenter le financement ou nous allons renforcer ce gouvernement. Mais ça ne dérangeait pas du tout les néo-democrates à l'époque. Mais le programme actuel ne ressemble pas du tout à l'ancien programme. Le programme de l'autisme est un programme de classe mondiale fondé sur les besoins. comparant et contrastant avant les familles recevaient un service, monsieur le président. Aujourd'hui, rien que dans les services cliniques, l'orthothérapie, tout un éventail de programmes, des programmes gratuits auxquels ils ont accès à partir du moment de l'inscription, ce sont les services de réaction urgente. Tout un éventail de services, nous n'allons abandonner aucun enfant autiste dans la province. J'espère ne pas avoir besoin de rappeler aux députés que ma responsabilité, il est de ma responsabilité de maintenir le décorum. Je peux même exclure des députés un peu plus tôt que prévu si besoin est. Merci. M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, aujourd'hui, marque le troisième anniversaire de l'attaque terroriste qui a pris la vie à quatre membres de la famille Afzal. Un enfant est devenu orphelin. Cela a entraîné un deuil qui continue encore aujourd'hui. dans la chambre, nous avons besoin de rendre hommage à la famille Afzal avec une loi pour faire face à la montée inquiétante de haine, de racisme et d'islamophobie. Quelles sont les mesures immédiates que ce gouvernement va prendre pour veiller qu'une telle attaque terroriste ne se produise jamais dans la province, qu'on ne voit jamais de tels actes de haine islamophobe dans la province ? Adjoint parlementaire, député de Markham Thornhill. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour la question. M. le Président, que les choses soient très claires, l'islamophobie et toute forme de racisme et de haine sont inadmissibles dans la province. M. le Président, c'est l'amour et l'harmonie qui doivent fleurir partout dans la province. Nous protégeons le droit de tous les Ontariens de pratiquer leur foi en toute sécurité et sans crainte de persécution. M. le Président, nous avons rendu public un plan d'action pour construire une Ontario plus prospère et plus forte avec des millions d'investissements dans le gouvernement pour lutter contre le racisme et la haine et pour éliminer les obstacles. M. le Président, nous allons continuer de travailler avec nos partenaires communautaires, avec les municipalités pour bâtir une province plus inclusive, plus forte, quelles que soient les origines de nos concitoyens et concitoyennes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire, député de London Fanshawe. M. le Président, cette semaine, le Conseil national des musulmans est venu à Queen's Park et il a rencontré les députés de tous les partis et le Premier ministre a rencontré le cousin de la famille Asseville, cible de violence et de haine islamophobe. Le racisme et la haine contre la communauté musulmane va de mal en pire. La communauté musulmane a tellement traversé et l'attentat terroriste contre la famille Asseville a fait que la communauté musulmane se demande quand est-ce que les députés de cette chambre vont transformer les parents en action pour faire face à la montée de la haine et de l'islamophobie. Adjoint parlementaire, député de Markham Thornhill. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Le ministre s'est rendu à plusieurs reprises à la mosquée de London où il a rencontré l'imam, le chef de la communauté et le maire. Au printemps dernier, le ministre a annoncé un investissement de 500 000 $ pour financer un programme de sensibilisation de la ville de London avec des ressources anti-hiennes pour la bibliothèque. Le ministre et le Premier ministre Ford ont accompagné la mosquée de London et la communauté musulmane de London lors d'une réunion de table ronde pour évoquer la lutte contre l'islamophobie et pour rendre la province plus sécuritaire pour tous et toutes. Nous avons fait des investissements et notre gouvernement va continuer d'agir, de faire des investissements essentiels pour protéger le droit de tous les Ontariens de pratiquer leur foi dans la dignité et dans le respect. Monsieur le Président, nous allons continuer de veiller à ce que la famille AFSA inspire une lutte pour un Ontario plus prospère, plus lumineux et plus inclusif pour tous et toutes. Nouvelle question. la circonscription de Niagara-Ouest. Les gens viennent me voir depuis des années pour partager leurs inquiétudes au sujet de complications de la taxe sur le carbone pour leur budget. Nous voyons que chaque année, il y a de plus en plus de pression et des frais de plus en plus élevés pour les gens de l'Ontario. Pour le ministre de l'Énergie, alors que notre gouvernement regarde l'augmentation de la taxe sur le carbone qui touche les gens alors que nous entrons dans la période de l'été, les familles espèrent aller faire des voyages en voiture, aller visiter la région du Niagara-Ouest pour voir ce qu'il y a de mieux à offrir dans la province, ce que fait notre gouvernement pour assurer que nous luttons contre cette taxe carbone et pour remettre de l'argent dans les poches des travailleurs de Niagara-Ouest. Dans ma circonscription, les gens me disent que tout coûte trop cher pour payer la taxe carbone et on veut voir un gouvernement qui va les défendre. Donc, pour le ministre de l'Énergie, comment le gouvernement défait-il les gens de l'Ontario pour lutter contre la taxe carbone? Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, merci au député de Niagara. C'est fantastique d'entendre son inquiétude pour les gens de son secteur. Et la taxe carbone augmente le coût de tout, que ce soit du champ, des fermiers jusqu'à la table, et tout ce qui est entre les deux et cet été, que ce soit le coût des hôtels, des sites de camping ou ce qu'il faut pour cuisiner sur le barbecue, tout va coûter plus cher pour le faire. Nous réduisons le coût de vie de la vie en Ontario en réduisant la taxe sur l'essence par 10 sous le litre. Nous déplaçons, réduisons ou éliminons les frais pour être sur la 412, 418. Ça va permettre aux gens d'économiser 1 600 $ par année alors que la reine de la taxe carbone de Bonnie Crumby veut augmenter le coût de la vie. Nous le réduisons pour améliorer la vie sans cette taxe carbone qui punit les gens. Question complémentaire, député de Niagara-Ouest, merci aux députés pour sa réponse. Je peux dire que c'est un gouvernement qui se concentre sur la réduction des coûts pour les gens de l'Ontario et pour les gens de Niagara-Ouest, mais quand je suis dans ma circonscription, je parle aux fermiers et aux entrepreneurs et au tourisme. Ils sont très épouvantés par le fait que la reine de Crumby veut ajouter une nouvelle taxe sur carbone et ce qui a eu un impact très décrimant pour les gens de la province et les fermiers locaux, les entrepreneurs dans ma circonscription comptent sur ce gouvernement pour se tenir debout, contre la taxe fédérale sur le carbone et on veut savoir que nous sommes de leur côté. Donc, ma question pour le député, pour le ministre de l'Énergie, comment pourrons-nous continuer à aller de l'avant pour nous assurer que le gouvernement fédéral réalise que c'est le temps d'éliminer la taxe carbone? Député de Népessing-Chamberlake, nous avons un plan de développement pour l'Ontario pour nous assurer que nous avons ajouté 700 000 provinces dans cette province. nous avons de l'énergie pour appuyer ces emplois et ces familles. Nous avons initié des projets partout dans la province, le renouvellement nucléaire à Garlington et souvent, bientôt, à Pickering, à Bruce. On va avoir un nouveau roman du nucléaire à Bruce, à Niagara Falls et à Cornwall pour avoir une usine hydroélectrique et récemment, le plus grand procurement de rangement de bagarie, 1800 mégawatts pour 1,8 million de foyers. Nous assurons que le futur de l'Ontario va avoir l'énergie nécessaire pour appuyer les familles et nous pouvons le faire sans avoir un travail. On doit être contre les libéraux fédéraux pour éliminer la taxe carbone. C'est la dernière journée. Dites-leur! Dites-leur! On doit éliminer la taxe carbone. La prochaine question. Député à l'Ordre de Waterloo. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dépenses inutiles de plus de 200 millions pour mettre fin à l'accord des magasins de bière. Ce sont des dépenses irresponsables de ce gouvernement. Dites-moi comment le parti qui se dit fier de leur responsabilité fiscale et a un déficit de 9,8 milliards de dollars. N'oublions pas non plus le 6,9 millions qui a coûté pour les employés du bureau du Premier ministre. Comment le gouvernement insiste-t-il pour prendre des décisions et utiliser l'argent des contribuables pour le faire? Il faut des dépenses aussi irresponsables. que le ministère des Finances peut répondre. Merci. C'est un privilège d'être ici dans la Chambre et d'avoir ce rôle au service des gens de l'Ontario. Je suis ici aujourd'hui parce que, pour la première fois depuis 2006, l'agence de crédit DPRS a augmenté le taux de crédit de la province de l'Ontario. C'est ce que représente la responsabilité fiscale. Nous avons prouvé que nous pouvons renverser les tendances des 15 dernières années alors que nous avons vu des emplois disparaître, la bureaucratie sans plan fiscal et la réponse. et nous avons pu renverser cette tendance en six ans. Maintenant, les emplois reviennent en Ontario, les conditions économiques... Merci. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, continuez-nous avec les décisions qu'en a-t-il des 2,4 millions d'Ontarians qui n'ont pas d'accès aux soins et des 71 000 enfants qui sont solides d'attente pour les programmes pour l'autisme, 1 500 $ de moins dans les écoles pour les élèves et d'autres coupures faites aux collèges et aux universités. Pour ce gouvernement, c'est toujours des profits du domaine public privé plutôt que les gens. quand ce gouvernement va-t-il prendre responsabilité pour leurs actes et établir de nouvelles priorités pour les gens de l'Ontario, les gens qui les avaient élus pour servir. Jamais dans cette province, le gouvernement va-t-il dépenser autant de façon aussi responsable et l'obtenu si peu pour les gens qu'il desserve? Le ministère des Finances, Monsieur le Président, je remercie le député de l'opposition pour ce commentaire. Bien sûr, elle est capable de lire le budget, mais malheureusement, pour lequel elle ne va voter ainsi que son parti qui augmentait les soins de santé de 10 milliards de dollars au cours des dernières années. On a augmenté les services sociaux de plus de 2 milliards de dollars. C'est ce que sont de vrais investissements pour la vie des gens de l'Ontario, mais cette augmentation de crédit va nous permettre de réduire les coûts d'intérêt de la province. Quel concept? Elle va également protéger les emplois à l'Ontario pour créer plus d'emplois et financer le plan d'infrastructure historique de l'Ontario. C'est ce qu'un bon plan pour développer pour les gens d'Ontario à l'air et ce parti le fait pour les gens de l'Ontario. Monsieur le Président. Merci. La prochaine question, le député de Ajax. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministère du Développement économique. Nous ne sommes pas d'accord avec les libéraux sur de nombreuses choses, mais une différence fondamentale est sur les impôts. Les libéraux pensent qu'ils savent comment dépenser l'argent plus que les travailleurs qu'ils gagnent. Ils pensent que leur poche est mieux que la poche du travailleur qui a gagné cet argent. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle augmentation de taxes, c'est pourquoi nous sommes fermes dans notre opposition à la taxe carbone. Jamais nous n'appuierons une taxe inflationnaire qui coûte plus cher pour les gens de mettre l'essence dans leur voiture et de la nourriture sur la table. Le ministre peut-il expliquer comment l'approche de nos gouvernements est différente de celle du gouvernement libéral? Le développement économique, la création d'emplois et le commerce, la différence entre notre approche et celle libérale ne pourra être plus claire. Nous avons coupé la taxe sur l'essence pour permettre aux familles d'économiser à la pompe. Ils ont augmenté la taxe carbone pour ajouter 23 sous le litre à la pompe pour la rendre plus chère. Nous permettons aux entreprises accélérées les réductions sur les équipements durant l'année en cours. Les libéraux ont enlevé ce qui coûtait plus d'argent aux entreprises. J'ai parlé avec un fabricant de l'Ontario qui m'a dit que chaque dollar que je dépense sur la taxe carbone est un dollar que je ne peux pas investir pour réduire mon emprunt carbone. La taxe carbone libérale ne fonctionne pas. Nous devons leur demander de suivre nos gestes et de mettre fin à la taxe carbone dès aujourd'hui. Question complémentaire. Le ministre a raison. La différence entre notre approche et celle des libéraux ne pourrait être plus claire. Le nôtre est des taxes moindres. Regardez leur leader Bonnie Crabby qui a appuyé toute augmentation d'impôts au cours des dernières vingt années. Elle voulait maintenant qu'elle ne va même pas parler au gouvernement ou au fédéral pour dire d'éliminer cette taxe. de la taxe carbone. Les quatre premiers mois de cette année, plus de 80 000 postes ont été créés en Ontario. Seulement le mois dernier, nous avons ajouté 25 000 emplois, incluant 5 800 dans le secteur de la fabrication. En réduisant les coûts, notre gouvernement a créé les conditions nécessaires pour la croissance de la main-d'oeuvre des emplois en Ontario. Nous avons coupé 500 éléments de prapras que le gouvernement a fait pour favoriser la croissance. Et notre gouvernement ne peut pas laisser la taxe carbone libérale permettre à l'Ontario de perdre son élan. Nous avons montré la façon de faire aux libéraux de moins de taxes, de moins d'impôts, de créer des emplois, de créer de la richesse en Ontario. Nous demandons aux libéraux d'éliminer la taxe carbone aujourd'hui même. Le député de Sudbury offre des vols gratuits pour les patients dans les communautés éloignées en Ontario. Et de nombreux ne pourraient pas avoir accès à des soins de santé essentiels. Et quelqu'un m'a dit dans ma circonscription qu'est-ce que j'aurais fait sans ce service. Aujourd'hui, c'est au P.E.S. à Sudbury. Est-ce que, M. le Président, au lieu de... Le Premier ministre va-t-il fournir du financement acceptable? Le ministre de la Santé. M. le Président, je connais très bien Au-Pair et j'apprécie et je comprends le service qu'ils fournissent, ce qui est très important en offrant des vols gratuits pour les familles et les jeunes qui ont besoin d'avoir accès au service. Mais nous, comme gouvernement, avons pris l'engagement d'améliorer l'octroi pour le déplacement du Nord-Ontario qui vont grandement aider quand les personnes vont devoir déplacer plus que 100 kilomètres. Ils vont obtenir des services additionnels de différentes façons et le millage en commençant au kilomètre 1 plutôt que 100 et l'augmentation... la croissance du programme tout en simplifiant les formulaires qui doivent être remplis dans le cadre de ce programme, nous allons investir, mais nous allons également investir dans la collectivité, dans les services communautaires afin que les gens n'aient pas à se déplacer aussi loin. Complémentaire, députée de Sudbury. Merci. De retour au premier ministre. Ce qu'il doit... Quand il a besoin d'en venir ses enfants à séquelles à Toronto, le monde de mon circonscription a de la difficulté à couvrir les frais, que ce soit les frais d'hôtel, de nourriture, de déplacement, il espère récupérer cet argent. Et une quantité, et je dis qu'il va en récupérer une partie parce que maintenant, c'est plus cher pour lui et les octrois de déplacement, même avec les changements, ne lui remettra pas l'argent qu'il a dû payer. Donc, ce n'est pas juste pour les membres du Nord de l'Ontario. Donc, quand ce gouvernement va-t-il remédier à cette situation? Quand j'ai annoncé l'amélioration à l'octroi de déplacement du Nord à Thunder Bay, je dois dire qu'il y avait beaucoup d'emballements et d'appréciations pour le programme amélioré. Et je veux remercier mes collègues qui sont venus de l'avant avec des suggestions et des idées sur la façon d'augmenter le processus. Clairement, nous devons nous assurer que les gens qui sont admissibles puissent avoir accès rapidement à l'argent de la part du gouvernement provincial. et c'est pourquoi nous avons amélioré ou permis des soumissions en ligne directement des dépôts à la banque. Nous allons continuer à faire des améliorations, mais le fait que ce parti du NPD continue de parler contre les améliorations pour les centres de diagnostic dans les communautaires parlent de leur status quo alors que nous faisons les améliorations nécessaires pour les gens de l'Ontario. À l'ordre. Prochaine question. Député d'Ottawa-Vanier. De nombreux Ontarians et Ontariennes ont perdu la confiance dans la capacité du tribunal de défendre les disputes par rapport aux propriétaires. Les propriétaires et le taux de réussite est très bas. On dit que les propriétaires ont perdu 84 % des appels depuis 2006. Dans les dernières années, le nombre d'appels faits par les propriétaires a été réduit avec 200 000 enjeux qui ont été appelés et seulement 4 en 2023, ce qui suggère que les propriétaires ne croient plus en ce système d'appels pour les décisions. Et je dois demander au procureur général s'il va s'engager à enlever le manque d'efficacité pour les appels pour les propriétaires. Je suis heureux d'avoir la chance d'en parler parce que c'est un des premiers tribunaux que nous avons ramené en rapport à la déposition des dates d'audience. C'est un grand réussite. C'est sous le leadership de Sarah Mintz qui a fait un très bon travail pour amener tout ça au calendrier. C'était tellement efficace que parfois les avocats disaient « vous allez trop vite ». Mais en fait, nous avons réobtenu l'équilibre et je suis fier du travail qui est fait. Question complémentaire. Il est clair que le manque de capacité d'être impartial entre les propriétaires à l'Ontario. Le CBBH a identifié que les justificateurs qui font appel souvent n'ont pas l'expertive de la construction d'une nouvelle maison nécessaire pour bien défendre ces cas et que les critères qu'ils utilisent pour évaluer les cas souvent ne sont pas conformes aux directives de construction et avec quatre appels par propriétaire en 2023. Les propriétaires choisissent de ne pas aller au tribunal et il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Est-ce que le procureur général va s'engager à mettre en oeuvre une revue des tiers, des directives sur la construction et de s'assurer que les juges lors de ces appels aient l'expertive nécessaire pour prendre des décisions informées? Le procureur général, Monsieur le Président, je vais commencer par le tribunal d'appel sur les licences. C'est un tribunal indépendant. Il fait partie des tribunaux Ontario et l'excellent travail qu'ils font sous le leadership de Sean Weir. Il y a de la formation continue qu'il y a lorsque les juges sont ajoutés, quand ils sont nommés au tribunal et je peux m'engager à continuer à offrir de la formation et à l'excellence et qu'il y a des revues, mais il s'agit d'une unité indépendante, Monsieur le Président, donc je n'ai pas l'intention d'intervenir dans les affaires du tribunal, mais j'ai hâte de voir leur amélioration continue. Prochaine question, le député de Hoxson. Merci. Ma question s'adresse sur la prestation du service public. Les gens ont exprimé des inquiétudes de savoir comment la taxe carbone libérale rende leur vie plus difficile. Au lieu d'aider les familles de la province, les libéraux ont augmenté la taxe carbone de 23 %. Ils vont continuer de l'augmenter chaque année jusqu'à ce qu'elle ait triplé. Ce n'est vraiment pas acceptable. Personne dans cette province mérite d'être puni par une taxe inutile qui ne fait rien pour l'environnement et qui enlève les chèques de paye des gens de l'Ontario. On va continuer de demander aux libéraux fédéraux de faire la bonne chose et d'éliminer cette taxe. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement a mitigé l'effet négatif de la taxe carbone libérale? Ministre des prestations des services publics, merci pour le député de Oxford pour cette question opportune. Il est vrai que les taxes carbone des libéraux augmentent le coût des biens et des services qui ont l'impact le plus direct sur la vie au quotidien des Ontariens et des Ontariennes, que ce soit le prêt à la pompe ou à l'épicerie ou les achats des éléments essentiels de la vie. La taxe carbone des libéraux touche chacun d'entre nous de façon négative. Sous le leadership du premier ministre Ford, ce gouvernement ne cessera pas de trouver des façons de permettre aux Ontariens et Ontariennes d'économiser. Notre gouvernement comprend que les gens de l'Ontario ne devraient pas faire face à des fardeaux financiers. C'est pourquoi nous permettons aux Ontariens et Ontariennes d'économiser quand ils font affaire avec Services Ontario en personne ou en ligne. Plus d'options, plus de services, plus d'aspects pratiques et nous incluons le retrait des autocollants pour les plaques d'immatriculation. Est-ce que les libéraux vont, alors qu'ils travaillent pour rendre la vie moins abordable, nous faisons le contraire? Question complémentaire, merci à nouveau. Je remercie le ministre pour la réponse. L'officier du budget parlementaire a rendu clair que la majorité d'entre nous va payer plus en taxes carbone que ce qu'on reçoit en rabais. Les Ontariens et Ontariennes ne seront pas durs et ils savent que la taxe carbone est une taxe libérale additionnelle pour leur enlever de l'argent. Les gens de la province se tournent vers le gouvernement pour trouver de l'appui. Nous devons trouver d'autres façons de nous assurer que les gens ne fassent pas face à des fardeaux supplémentaires. Le ministre peut-il dire à la Chambre comment le gouvernement offre une abordabilité réelle en réduisant les coûts pour des services essentiels. Le ministre des services publics, merci à nouveau. Je remercie le député d'Oxford pour cette question. Notre gouvernement croit que nous avons le temps requis pour interagir avec le gouvernement est essentiel. À l'Ontario, nous avons simplifié le temps pour renouveler les permis de conduire, les cartes santé, nous avons retiré les frais pour les certificats de décès et pour l'inscription de nouveaux-nés. C'est plus abordable. Je dois ajouter qu'hier, nous avons vu une loi de bipartisan alors que cette Chambre est revenue pour adopter le projet de loi 200 pour protéger les propriétaires qui a été accepté unanimement lors de la troisième lecture alors que ceux qui ont été victimes de scams ou de préjudices. Je remercie tous les membres honorables de cette Chambre qui ont appuyé ce projet contre ces arnaques pour protéger les Ontariens et les Ontariennes, surtout alors que les libéraux continuent d'échouer dans ce domaine. Prochaine question, le député de Hamilton-West, Lancaster, Dundas. Ma question, Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Nous ne pouvons pas en prendre l'air propre, la prendre pour acquis. Il y a de plus en plus de feux de forêt dans la province. L'année passée, nous avons eu une saison de feux de forêt sans précédent. Nous avons senti jusqu'ici à cette Chambre. Alors que la fumée de ces feux est toxique, qu'elle contient des particules infimes qui rentrent dans notre corps. Mais ce ministre ne fait pas de suivi de ces particules très petites, ce qui est négligent. L'Ontario n'a rien fait là-dessus. Donc, ma question est, quand allez-vous mettre à jour l'indice de qualité de l'air afin que les gens aient l'information nécessaire pour la sécurité d'eux-mêmes et de leurs familles? Réponse, ministre de l'Environnement, Conservation et des Parcs. Merci. Ce gouvernement, sous le leadership de ce premier ministre, est passé à l'action en rapport à la résilience pour le changement climatique. Regardez les résultats. Si on regarde ce que nous avons fait pour développer la résilience dans les stratégies par rapport au plan contre les feux de forêt, et 90 % nous avons augmenté notre financement contre les feux de forêt, les partenariats et 30 millions de financements des milliers de secteurs de terres, de zones humides. Nous avons fait excellent travail pour investir dans le secteur. Malheureusement, nous n'avons pas d'appui de l'opposition parce que leur seul plan est la taxe carbone et de ce côté de la Chambre, nous savons que la taxe carbone ne fait pas partie de notre plan. Réponse? Question complémentaire. C'est le gouvernement qui n'a même pas un plan climatique et une très mauvaise réputation par rapport à l'environnement. Ce gouvernement échoue pour les Premières Nations autonomes qui ont déclaré un état d'urgence le mois dernier en raison de ses taux élevés de pollution par le benzine dans l'air. Ce gouvernement continue d'ignorer les recommandations. Je le répète, ne pas consulter la Première Nation sur cette nouvelle loi au règlement du gouvernement à Sarnia, donc au premier ministre ou au ministre de l'Environnement. Expliquez, s'il vous plaît, comment dans une communauté de Première Nation, vous permettez le benzine qui soit admis à des concentrations qui, alors, pourraient entraîner un arrêt en Californie qui sont dix fois plus élevés annuellement que n'importe où ailleurs dans la province. Veuillez m'expliquer ceci. Le ministère de l'Environnement, depuis que le gouvernement a été mis au courant du problème, nous avons passé à l'action rapidement. Après des ordonnances multiples, nous travaillons avec chacun, que ce soit la communauté des Premières Nations ou les municipalités de Sarnia ou les premiers répondants ou les autres parties prenantes pour trouver la source de la fuite et pour que l'usine soit responsable. L'usine est fermée présentement. De plus, nous avons présenté des pénalités, 100 000 $ en cas de violation qui vont être appliquées à cette entreprise et on veut inclure des visites régulières de l'usine. On veut améliorer notamment de l'amélioration de la surveillance du benzine. Ce sont des gestes qui vont nous assurer que ce qui est déjà fermé pour entretien va régler les sources d'émissions avant que leur opération soit reprise. Nous nous occupons de la sécurité des résidents de Sarnia et de leur communauté et nous allons tout faire pour arriver au bout de cela. Prochaine question. Le député de Mississauga-S, Copeville. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la prestation des services publics. Les Ontariens ont observé une augmentation des rapports au sujet de bris de cybersécurité un peu partout dans le monde. Alors que progresse notre technologie, ceux qui veulent les crimes cybernétiques sont de plus en plus présents. Nous devons trouver des façons de protéger l'intégrité et la sécurité de notre infrastructure numérique tout en protégeant la vie privée et les droits de nos citoyens. Et ceci est au-delà du gouvernement provincial. On doit travailler avec le secteur public pour nous assurer la sécurité de tout le monde. au-delà du ministre, peut-il expliquer comment le projet de loi 194, s'il est adopté, va améliorer la sécurité cybernétique et augmenter la collaboration avec les partenaires de l'Ontario? Je remercie le député. Comme le sait ce député, je pense que tous les autres députés que dans le paysage numérique d'aujourd'hui, il est essentiel généralement de répondre aux crimes cybernétiques et de protéger notre infrastructure. Nous avons mis en œuvre un programme de cybersécurité pour protéger les données publiques. Cette stratégie a été remise à jour en 2023 pour améliorer la protection dans tout le secteur de l'Ontario et fortifier la résilience du secteur public. Nous travaillons étroitement avec les membres de ce secteur sur la résilience et la sécurité des services publics. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la surveillance contre les attaques cybernétiques. Notre gouvernement s'engage à avoir des protocoles sécurisés pour se protéger contre des attaques cybernétiques de grande échelle, surtout dans nos hôpitaux et nos écoles. C'est pourquoi notre gouvernement est un leader de façon sans précédent. Question complémentaire. Merci au ministre pour la réponse. Le ministre a parlé du travail crucial qui est fait en collaboration avec le secteur public. Un partenariat avec ces entités est important alors qu'il touche tous les Ontariens dans la province. Dans les derniers mois, les hôpitaux, les écoles et les municipalités ont été victimes de crimes cybernétiques par de mauvais acteurs. l'information personnelle de citoyens a été compromise et pourrait être exploité pour d'autres activités criminelles. Protéger l'information est très importante, surtout quand on touche les enfants et les sociétés les plus vulnérables. Le ministre peut-il élaborer sur les efforts spécifiques entrepris pour protéger les hôpitaux, les écoles et les municipalités contre ces activités criminelles et les étapes qui vont être mises en œuvre sous le projet de loi 194 s'il est adopté. Business Services Public. Encore une fois, je remercie le député pour cette question. Notre gouvernement est fier afin de sécuriser nos partenaires dans le secteur du public, notre travail en de concert avec eux et mettons en œuvre leur rétroaction en mesure de cybersécurité. Soyons clairs, ces coûts au secteur public sont inacceptables. Nous devons protéger tous les hôpitaux, les écoles, la municipalité des attaques de cybersécurité. À tout prix, les répercussions sont importantes et montent jusqu'à 7 millions de dollars. Si le projet de loi 194 est adopté, nous allons faire avancer notre mandat afin de protéger tous les ontariens et ontariennes contre les attaques de cybersécurité et de protéger notamment nos enfants. Nous modernisons nos mesures afin d'être favorables à ce secteur et c'est grâce à ce gouvernement et à ce ministre. Député de Simco Gray, délégué aux petites entreprises. Nous avons des milliers de petites entreprises qui offrent de bons services et de bons emplois. La taxe libérale sur le carbone compromet ces entreprises. Cela fait augmenter l'inflation mais également les coûts des biens et des services. Ces petits propriétaires dépendent de cela, que ce soit des épiceries, de l'essence et d'autres services. Les Ontariens en ont assez de cette taxe et ils savent qu'il faut éliminer cela par le gouvernement libéral. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, nous restons inébrunlables pour lutter contre cette taxe. Nous allons continuer à demander à ce que les libéraux fédéraux éliminent cette taxe. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer pourquoi il faut mettre fin à cette taxe et pourquoi elle détruit les emplois ? Ministres associés, les légaux petites entreprises. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Simcoe Gray d'avoir soulevé cette question. J'ai eu l'opportunité de participer à des tables rondes avec des entrepreneurs partout dans la province. Et vous savez quoi, M. le Président, le message a été très clair. La taxe sur le carbone fait effondrer les petites entreprises et fait du tort à la population ontarienne. Ils ont partagé le fait que cela fait augmenter les besoins quotidiens, que ce soit les chaînes d'approvisionnement ou les marchés de fermiers et en ce qui a trait à la machinerie, au coût de l'énergie, pour tout ce qui a trait aux logistiques et d'autres faits. Cela continue à faire pression sur leurs entreprises et rend plus difficile afin de garder leurs portes ouvertes à desservir leurs clients. C'est pour cela que notre gouvernement s'est opposé à cette taxe sur le carbone lorsque les néo-démocrates et les libéraux se sont alliés aux libéraux fédéraux. Discours interrompu. Merci. Député de Sinko Gray pour une question complémentaire. Merci à la ministre associée pour cette réponse. Nous vivons dans une période économique difficile et cette taxe continue à empêcher les gens à rejoindre les deux bouts. Nous devons aider aux gens à prospérer et les entreprises également et ne pas continuer à payer plus de taxes. Nous savons que les néo-démocrates et les libéraux ne vont pas défendre cela. En fait, ils appuient cette taxe de tripler et cette taxe d'ici 2030 à 170 dollars alors que nous restons engagés à protéger les familles et les travailleurs contre ces coûts. Est-ce que la ministre associée peut nous dire quelles sont les mesures que nous adoptons afin de réduire les coûts pour les entreprises et les petites familles en plein milieu de cette crise ? Ministre associée pour une réponse. Merci aux députés encore une fois pour la question. Contrairement à la reine Bonnie Crombie et ses alliés, nous comprenons les préoccupations des petites entreprises et des familles ontariennes en ce qui a trait à l'impact de cette taxe sur le carbone. Nous avons un groupe parlementaire diversifié comprenant des anciens entrepreneurs et entrepreneuses qui peuvent témoigner de leurs expériences en disant que cette taxe représente un obstacle contre eux. le moteur d'entrepreneuriat de cette province. Depuis le premier jour, nous nous sommes concentrés à rendre la vie plus abordable pour l'argent en Ontario, que ce soit en ce qui a trait aux allégements d'impôts, d'éliminer le programme de plafond et d'échange, d'assurer que les tarifs d'énergie restent concurrentiels. notre gouvernement reste engagé pour lutter en faveur des travailleurs, des familles en Ontario. Nous allons lutter pour arrêter cette taxe et l'éliminer et il faut le faire. Prochaine question, député de Niagara-Centre. Merci. Au ministre du Logement des Affaires, il y a été annoncé que le programme de surveillance des eaux et goûts pour ce qui a trait aux maladies infectieuses va prendre foi. La docteure du secteur de santé publique depuis le bureau a dit qu'elle est déçue d'apprendre que ses financements ont été annulés pour ce programme de surveillance en Ontario. Ce fut un programme critique non seulement durant la pandémie mais également pour d'autres maladies infectieuses comme la grippe et d'autres types de maladies avec leur inefficacité afin de continuer à faire des tests d'analyse des eaux et goûts. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'éliminer ce programme essentiel ? Réponse ministre de l'Environnement et départ. Ce programme va continuer à être en vigueur. Nous voulons seulement éliminer des chevauchements. Le gouvernement fédéral a déjà des activités de surveillance à l'échelle de la province et va faire progresser leur processus d'échantillonnage en Ontario. Alors, la ministre de la Santé va travailler avec des agences de santé publique en ce qui a trait au portage des données pour s'assurer que la province puisse continuer à analyser ces données en ce qui a trait aux eaux usées. Il y aura des sites d'échantillons afin d'offrir des données appropriées partout dans la province et ce programme va continuer à travailler de partenariat avec la santé publique d'Ontario. Les questions se lavent à l'encontre des recommandations de votre groupe de travail. En septembre 2023, le comité consultatif avait publié un rapport et je cite qu'ils ont dit qu'il recommande que le gouvernement puisse continuer la surveillance d'eau usée pour le virus de SARS de la grippe et pour la détection de plusieurs bactéries et de maladies infectieuses. Si le gouvernement veut gaspiller des milliards de dollars pour la vente alcoolisée dans des magasins, dans des dépanneurs, alors ils peuvent quand même utiliser 1 % de ce montant pour un programme aussi critique. Donc, ce programme va au-delà de la COVID-19. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ignore sa recommandation du groupe de travail et veut éliminer ce programme? Le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature des Pâques, ce programme est une expansion du programme fédéral. Je vais citer ce qu'un docteur a dit qui faisait partie de ce comité et je l'ai rencontré ce matin. Il a dit « Je ne comprends pas pourquoi cela devrait être géré par la province au lieu du fédéral. » Il a dit que ce n'est pas illogique que le gouvernement fédéral puisse surveiller ce processus de tests, d'analyse. en temps sur un plan scientifique, je pense que c'est la bonne manière de faire. Donc, nous éliminons un processus de chevauchement parce que le gouvernement fédéral a élargi leur portée en ce qui a trait à ces tests d'analyse. Député de Chatham-Kent, Limenten, pour la prochaine question. La question s'adresse à la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Affaires, nous célébrons la semaine de l'alimentation locale en Ontario pour promouvoir les agriculteurs et également sensibiliser le rôle essentiel des restaurants, des magasins, des épiceries à l'échelle de ces chaînes d'approvisionnement. Nous avons une industrie robuste qui contribue quand 8 milliards de dollars à notre PIB et notre économie et nous avons des milliers d'emplois dans ce secteur. Il faut continuer à faire croître ce secteur pour notre population ontarienne et notre marché d'exportation. Malheureusement, la taxe sur le carbone représente une pression pour ce secteur dans son intégralité. est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que les libéraux doivent mettre fin à cette taxe punitive? Réponse. Député de Frontenac, Kingston. Merci aux députés de Chatham-Kentley-Menten pour cette question. Vous l'avez entendu à nombreuses reprises de la ministre et des committants que la taxe libérale est une difficulté, est un obstacle plutôt pour ces entreprises. Elle a un impact direct et indirect dans tout le secteur et sur les biens et les services, surtout dans une période de difficulté d'abordabilité. Alors, cette taxe ne va rien ajouter en matière de soutien et de service à la population de la province. Réfléchissons-en. Il va y avoir un montant de 16 millions de dollars d'impôts en 2023. Selon les estimations, d'ici 2030, des agriculteurs vont payer des milliards de dollars à cette taxe. Donc, il a été informé en Chambre que les camionneurs paient environ en moyenne 1500 dollars par année en raison de cette taxe. Disco interrompu. Question complémentaire. Merci à l'adjoint parlementaire pour cette réponse. Les entreprises comme Moise et Willi et d'autres partout à Chatham-Kentley-Montain sont des chefs de file mondiaux en ce qui a trait à la production et le traitement d'alimentation fraîche et nutritive. 50 % des alimentations qui sont produites de ces fermes proviennent de ces associations, mais cette taxe fait cause du tort à cet avantage concurrentiel de ces associations ici et partout dans le monde. Nous avons besoin des libéraux afin qu'ils nous entendent et qu'ils élimitent cette taxe. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous expliquer encore une fois comment cette taxe a un impact sur le traitement alimentaire des denrées partout dans la province? Réponse. J'ai participé à une conférence où beaucoup de parties prudentes sont venues parler des priorités de ce secteur. Lorsque j'ai parlé avec eux de cela, ils ont mentionné la taxe sur le carbone. Et en matière d'économie, la distribution et la production de cela, tout va augmenter en raison de cette taxe. Donc, il y a beaucoup de concurrence à l'échelle mondiale lorsque nous avons des produits qui proviennent d'autres territoires de compétences. Ils ont un avantage contre nous. Le premier ministre, le ministre du Travail, de la création d'emplois, du développement des compétences et d'autres ministres, on travaille ensemble afin de créer un environnement propice pour la réussite. Il y aura 700 000 emplois qui seront créés en la province et cette taxe travaille contre nous et par conséquent contre tous les Ontariens et les Canadiens. tout comme le député de Renfrew Nipissing l'a dit avec passion, il faut éliminer cette taxe. Cela m'est fait à notre période de questions.